Les jardins de la baie de Gaspé et des Hauts-Phars. À Gaspé aujourd'hui de ce mardi, on est le 30 mai 2017. Bonne fin d'après-midi, bienvenue à l'émission. On a connu un beau début de journée, mais lentement et sûrement le ciel s'est ennuagé sur la région de Gaspé. C'est ce que l'on prévoyait d'ailleurs. Et faites-en noter, encore une fois ce midi, quand le vent est arrivé de la baie, on a vu ce vent de fraîcheur transpercer le corps. On le sentait. Je demeure dans la forêt. Je suis allé virer chez moi ce midi. C'était tout un contraste entre la température. Il devait y avoir 3-4 degrés facilement de différence entre le centre-ville de Gaspé et l'endroit... Je pourrais quasiment dire maintenant mon paradis. On entendait ce midi tout le calme complet, les petits oiseaux qui chantaient. Tout le monde était content. Probablement que certains automobilistes dans la région de Montréal ont dû chanter de travers ce matin quand ils ont pris le boulevard René-Lévesque, si vous voulez, entre le pont Jacques-Cartier et le centre-ville comme tel en allant vers le quartier des affaires de Montréal où un entrepreneur en construction était tellement pressé de faire de l'asphalte qu'il n'a même pas fait remorquer le véhicule qui était stationné sur le bord de la route. Et ça a donné ceci, ce que vous voyez à l'écran. Non, mais il faut-tu être... Comment disait ça, l'autre fois, il faut-tu qu'il manque quelques bottes dans la boîte à poux pour avoir pensé à faire une affaire de même? Ça n'a pas d'esprit de bon sens. Il faudrait jamais qu'on fasse ça à Gaspé. On s'en occuperait de la personne qui ferait ça. Alors, évidemment, à Montréal, on va dire qu'on va s'assurer que tout va être correct pour corriger tout ça, mais ça fait drôle pareil. Je sais que ça se corrige bien pour les gens d'asphalte, mais regarde, tant qu'à faire ça deux fois, il faut-tu être cabochon un peu pour faire ça de même? J'espère que l'entrepreneur ne sera pas payé pour le petit bout qu'il y aura à faire. La Ville de Montréal est en train de repaver cette portion du boulevard René-Lévesque en prévision de la tenue au mois de juillet dans les rues de la métropole de deux courses de Formule E, c'est-à-dire des soeurs électriques de la Formule 1. Une course de véhicules électriques. J'espère que la course ne dure pas 350 kilomètres parce que ça va prendre... En Formule 1, on arrive au puits, ça prend 30 secondes, le plein d'essence est fait, les pneus du véhicule est changé. 3-4 heures pour charger un véhicule électrique. En tout cas, à moins que la course soit terriblement longue, je ne le sais pas. Mais pour l'instant... Ah, c'est vrai, la course de Formule 1, ça s'en vient, ça. C'est-tu en fin de semaine? C'est sûrement pas en fin de semaine parce qu'on en parlerait déjà. Probablement la fin de semaine prochaine. Mais bref, ça commence à être loin de chez nous. On va se contenter de... On va parler justement du genre de course automobile dans un instant. Mais d'abord, on va aller voir la météo. Alors, ça demeure généralement nuageux pour ce soir et cette nuit. Il y a quand même 40 % de probabilité d'averse de pluie en soirée. Un minimum prévu à 6 degrés. Demain, un ciel généralement nuageux avec des averses qui débutent le matin. Les vents sud, 20 km heure, 13 degrés. Jeudi, 1er juin, déjà 30 % de probabilité d'averse avec un maximum des 18. Vendredi, du beau temps, du soleil, 18. Samedi, 70 %, 12. Dimanche, 60 %, 13. Et puis, lundi de la semaine prochaine, alternance de soleil-nuage avec un maximum à 15 degrés. Le soleil s'est levé à 4h20, se couchera à 20h11 ce soir. 18 et 4 sont les normales de saison. Il a fait un pauvre 11,8 degrés hier. Le minimum, on l'avait dit, moins le degré. C'est exactement ce qu'il a fait selon les mesures d'Environnement Canada. La prochaine marée, elle sera haute à 19h15 à 3 pieds. 3, basse à minuit 32 à 2 pieds, haute à 7h18 demain matin à 5 pieds 6, basse à 14h29, pieds 3 et haute en soirée à 20h27, mardi en soirée. Donc, à 3 pieds, 3 pouces. Après la pause d'actualité locale. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquette, venez rencontrer Martine et Marcel à la boutique Sport Plénaire. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport Plénaire, au 1 rue de l'Église, à Rivière-aux-Renards, 48269-2535. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles, un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspé. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspé. Laissez nos designers, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspé du 139 boulevard Gaspé. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guy Lain-Normand, directeur pièces et services. Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens. Et Guy Cloussier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Depuis 62 ans, Raymond Chabot de Grant Thornton est au cœur de l'activité économique de Gaspé. Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou une entreprise, nous vous aiderons à réaliser votre plein potentiel de croissance. Faites confiance à notre équipe et venez nous rencontrer à notre bureau de Gaspé. Profitez de votre passage au Uniprix de la Place Jacques-Cartier pour visiter nos départements de cosmétiques, cadeaux et de décorations. Votre pharmacienne famille Martin Gagnon et son équipe vous invitent chez Uniprix de la Place Jacques-Cartier. Parce que Uniprix, ça fait du bien! Vous avez besoin de fournitures scolaires, matériel du bureau? Vous avez l'âme créative? Notre vaste choix de matériel d'artiste est pour vous. Pour les tout-petits, nous avons une section jeu et du matériel éducatif qui fera le bonheur de toute la famille. Pas d'inquiétudes, passez à la papeterie Cartier. Vous voulez changer votre voiture? Venez rencontrer André Boulay et son équipe de vente qui cumulent plus de 60 ans d'expérience. Ils seront vous guidés vers le bon choix. Une expérience que su se transmettre d'une génération à l'autre. Boulay Dodge Chrysler, au 70 Jacques-Cartier à Gaspé, 88-368-3344. Bon, on sait, il y a eu un conflit de travail dans le secteur de la construction qui s'est terminé abruptement hier par l'adoption, finalement, à majorité. Ce n'était pas surprenant, là, d'une loi spéciale qui force le retour au travail de ces gens-là. Le gouvernement libéral a usé de sa majorité pour le faire. On le sait, la semaine dernière, du côté de Percé, je vous le racontais jeudi, il y a eu quelques fiers à bras, une petite bousculade, là, qui a amené la Sûreté du Québec à venir calmer les ardeurs un peu des gens. C'est qu'il y avait des constructeurs qui avaient décidé quand même de poursuivre les travaux. Donc, ceux et celles qui étaient en grève sont allés faire, comme on le voit sur la majorité des chantiers, qui demeurent ouverts de l'intimidation. Là, n'ayons pas peur de dire les mots tels qu'ils sont, pour forcer l'arrêt des travaux là-bas. C'est important, là-bas, à Percé, vous le savez, c'est tout le projet de reconstruction de la plage. Mais là, on n'est pas encore rendu là. On est en déménagé des bâtiments. Et c'était sur le site de la future Maison du Pêcheur, là, dont on achève les aménagements. La maison est déjà déménagée, mais il y a quand même des travaux à faire de ce côté-là. Mais la ville de Percé avait une période de soumission pour commencer par faire la base, c'est-à-dire les travaux d'aqueduc d'égout dans ce secteur-là, et de redéployer des cases de stationnement qu'on enlève sur le nouveau site de la Maison du Pêcheur, qu'on va déplacer plus à l'est, là, si on veut, vers le stationnement qui existait déjà de la CEPAC, là-bas. Donc, on va agrandir ça. On va ajouter des cases de stationnement. Et il y avait donc un processus d'appel d'offres qui se terminait jeudi dernier pour cette phase-là. On est allé voir ce que ça donne. Et en même temps, on fait le bilan où on jette les bases pour la suite des choses, là, pour le reste de l'été. Vous allez voir qu'on ne chôme pas du côté de Percé. On en parle avec le directeur général, Félix Caron. M. Caron, donc, on a franchi une autre étape en fin de semaine dernière, là, pour l'avancement des travaux pour en arriver à la nouvelle plage de Percé à l'automne. Oui. Jeudi dernier, on a ouvert les soumissions pour un appel d'offres qu'on a fait pour des travaux de réparation à notre réseau d'égouts qui a été endommagé dans les dernières tempêtes. Et aussi, là, pour le réaménagement des cases de stationnement qu'on doit déménager, là, suite à la relocalisation, là, le maître de Percé à l'automne. Combien de soumissionnaires ont déposé une proposition? On a reçu trois soumissions. Puis, la plupart soumissions qu'on forme est celle des entreprises Percé au montant de 626 000. OK. Est-ce que ça rentre dans les budgets qu'on avait planifiés au niveau des travaux publics? Oui, tout à fait. C'est approximativement à 50 000 $ près de l'estumé qu'on avait. OK. Ça, c'était le meilleur montant. Donc, le plus cher était à combien? Bien, le plus cher était légèrement en haut de 2 millions, là. Oh, bon! Donc, il y avait quand même un important écart entre les soumissions. Oui, oui. Il y a deux soumissions, là, qui sont très, très, très. Puis, on a une troisième, là, qui n'est pas loin du double. OK. Donc, on a notre soumissionnaire. Il reste juste à faire approuver ça par la commission municipale puis aller de l'avant? Oui, tout à fait. Nous, on a déjà eu les travaux qui ont été faits par nos ingénieurs, là, pour s'assurer que les soumissions étaient conformes. Tout ce qui manque, là, c'est la résolution de la commission municipale qui va nous autoriser le début des travaux. Donc, le début du chantier pourrait se faire, là, aussi rapidement. Donc, c'est une formalité, dans le fond, rendue à cette étape-ci, là. Oui, c'est ça. Comme on n'a plus de conseil municipal, la décision doit être prise par la commission municipale pour accepter des soumissions et autoriser le début des travaux. OK. Donc, les travaux, là, les travaux des émissaires et tout ça, si je me souviens bien, ça sortait pas loin du stationnement et tout ça. Est-ce que ça va être relocalisé au même endroit ou on prévoit un nouveau chemin compte tenu des travaux qu'on a à faire? Oui, les conduits vont être déplacés, là, un peu plus à l'intérieur des terres, là, pour se mettre à une place un peu plus sécuritaire, là, du littoral. OK. Et le nouveau stationnement, lui, bon, on sait que la maison du pêcheur, les travaux sont passablement amorcés, ce qui a enlevé ces places de stationnement-là. On les met du côté gauche, là, si on est face à la mer, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Dans le stationnement, là, du côté est, là, de la CEPAC, qui vont être installés, là, entre le stationnement existant et l'apportement. Ça veut dire qu'on ajoute combien de cases, grosso modo? 3,75. OK. Donc, c'est quand même assez important comme chantier, là. Oui, oui, c'est un bon chantier. OK. Donc, ça veut dire, est-ce que ça va être le seul... Ça devient, en théorie, pratiquement le seul stationnement public au centre-ville de Percé, là, avec ces réaménagements-là? Bien, pas le seul stationnement public au centre de Percé. On pourrait dire le seul stationnement public, là, en bord de mer. Mais, non, il y a d'autres stationnements publics, entre autres ceux des batailliers de Percé, ceux du géoparc aussi, qui sont aussi au centre-ville. OK. Donc, avec ces travaux d'aqueduc des goûts, là, on franchit une autre étape. Là, on arrive à la grande étape, là, que tout le monde attend, celle des travaux sur la promenade. En fait, la plage, proprement dit, il va falloir s'habituer à enlever le mot promenade dans notre discours, là. Oui, tout à fait. Nous, c'est sûr que la promenade, c'est un peu plus ce qu'on dit la partie touristique, là, de l'infrastructure, là. Nous, on parle de projet littoral de restauration, de réhabilitation, là, du bord de mer. Mais, oui, la promenade, c'est de l'ouvrage touristique qui est emprunté par l'église-port, là, pour circuler en bord de mer, là. Mais les travaux qu'on fait, là, c'est un peu plus que seulement une infrastructure touristique, là, c'est vraiment une infrastructure de protection, là, contre l'évolution. Puis, nous aussi, on essaie de s'habituer à enlever le mot promenade de notre jardin. OK. Alors, donc, est-ce qu'on est dans les échéanciers prévus, là, pour la planification? Parce que, est-ce que la phase étude, là, revalidation des données, c'est complété? Oui, c'est complété. Puis, la phase d'offre, là, pour les travaux, les travaux les plus importants, les travaux qu'on aura à faire, là, va être lancé dans quelques semaines. Le début des travaux pour cette partie-là est prévu, là, dans les premières semaines du mois d'juillet. Donc, on est toujours à l'intérieur de notre échéanciers qu'on avait prévus. OK. Est-ce que les modèles qui ont été révisés sont toujours conformes ou on devra faire quelques ajustements au plan qu'on avait au départ? Il y a eu quelques ajustements très, très, très mineurs, mais le premier scénario qui avait été envisagé par nos réédiants, là, a pu la route. OK. Donc, début juillet, donc, ça veut dire que si on pense aux travaux au 1er juillet ou autour de début juillet, ça veut dire que les appels d'offres, quand on dit quelques semaines, là, c'est une ou deux semaines, si on veut être en mesure d'aller rapidement? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que vous avez déjà des contracteurs qui ont dit, nous, on serait intéressés à quel moment vous allez lancer les travaux ou les soumissions pour qu'on puisse faire une soumission, justement? Non, on n'a pas encore eu de contact avec les entrepreneurs. OK. Et encore une fois, ça va aller rondement, là, dès que tout sera formalisé, ça va être approuvé rapidement par la commission municipale pour qu'on puisse aller très rapidement, là. Oui, ces travaux-là aussi devront être approuvés par la commission municipale. OK. Et au niveau des mesures d'atténuation, justement, des travaux, là, on parlait de démolir en quelque sorte l'ancienne piscine et tout ça pour permettre aux camions de circuler. Tout ça, donc, a été visualisé, pensé et tout est prêt à mettre en place? Oui, oui, c'est ça, l'accès, un des accès principaux au chantier, ça va sur le terrain qu'on connaît comme la piscine de percée, que la ville est en processus d'acquérir du ministère de l'Éducation et qui est propriétaire de cette propriété-là. Puis, durant les travaux, ça sera un des accès principaux au chantier, puis à la suite des travaux, ça va devenir, là, moi, ce que je considère qu'il va être un des plus beaux endroits de notre promenade, là, avec un parc et un excès public à la mer, là, qui sera ménagé, là, sur ce terrain-là. OK. Qu'est-ce qui va venir de la fameuse passerelle verte qu'on avait construite l'an dernier, là, pour permettre aux gens de voir l'éphémère, finalement? Est-ce que ça sera installé cette année? Quelle forme ça va prendre? Non, il y aura... Bien, l'éphémère, là, c'était un jeu de mots, mais ce qu'on voulait dire, c'est que c'était éphémère dans le temps, donc temporaire. On l'avait conçu pour qu'elle soit aménagée, là, durant deux ans, là, le temps de nous permettre, là, de mettre sur pied notre projet littoral. Bon, mais les campées et puis les événements, là, de décembre et de janvier dernier, là, nous ont un peu précipité dans l'échéancier qu'on s'était donné. Donc, le projet sommaire est terminé. On est passé, là, plus rapidement que j'ai vu à la réalisation, là, de la nouvelle promenade. Puis, ce qui va être, là, du plancher de bois vert, comme vous l'avez dit, ça sera réinstallé ailleurs sur le territoire de la ville de Percé. Le projet avait été conçu pour qu'il soit démontable et réutilisable ailleurs, là, dans un autre projet d'équipe touristique. On est en train de voir avec d'autres moteurs, là, pour les installer ailleurs sur le territoire de la ville de Percé, de même que les tours. Parce qu'il y avait quand même un volet éducatif qui avait été mis en place avec cette promenade-là temporaire. Est-ce que ce volet éducatif-là va servir quand même cet été aux touristes qui vont voir l'immense chantier en plein cœur de la ville? Ça sera déterminé, là, si les panneaux, on peut les laisser sur place sans que ça dérange, là, le chantier, puis sans que ça affecte la sécurité, là, des vispeurs. Alors, on pourrait les laisser là. On pourrait peut-être aussi, là, les déplacer ailleurs, là, mais on n'a pas encore statué, là, sur le bon interprétation du projet, c'est vrai. OK. Dernière question, je reviens sur la recharge de plage. Un des éléments qu'on nous a toujours expliqué qui allait avoir un important impact sur la soumission, c'est la possibilité de trouver le matériel le plus près possible de Percé. Est-ce qu'on a trouvé une carrière pas très loin qui viendrait amoindrir les coûts des travaux? On est en train d'inviter d'autres carrières un peu plus à proximité. On sait qu'on en a trouvé, là, et à Chambard et à Gaspé. Puis, on est en train d'inviter d'autres sites, là, qui sont situés à l'intérieur de la ville de Percé, là, pour voir les quantités et la qualité, là, du cadet présent sur ces propriétés-là. Parce qu'elle est, là, la variable la plus fondamentale dans l'estimée des travaux à venir, là. Oui, oui. Il y a des gros volumes de matériel qui devront être transportés par camion. Puis, bon, mais pour le transport par camion, plus la distance est longue, plus le prix est élevé. Donc, on a tout intérêt à s'y trouver une carrière un peu plus près. Mais, néanmoins, les carrières à Chambard et à Gaspé, c'est quand même pas très, très, très loin. C'est quand même une distance très acceptable. OK. Mais même si la carrière est un peu plus loin, ça va influencer sur le coup, mais pas de façon aussi majeure qu'on pourrait le penser, peut-être, là. Non. Non. Puis, dans les estimées qu'on avait une produite en 2014, les coûts avaient déjà été faits en fonction d'une carrière, là, soit à Chambard ou à Gaspé, parce qu'on savait que le matériel nécessaire était disponible à ces endroits-là. Donc, les prix ont été faits en fonction d'une carrière. OK. Je comprends qu'on ne parlera pas de chiffres concrets aujourd'hui pour ne pas jouer dans le jeu des soumissions. Mais si on avait une carrière plus près, on serait probablement plus près d'un 12 millions que d'un 15 millions si on devait aller chercher à Chambard ou à Gaspé. Je ne suis pas en mesure de vous donner de la différence entre Chambard et Persée, par exemple. Mais on sait que c'est des volumes importants à transporter, mais de là à dire qu'il y aurait une économie de quelques millions si la carrière était à 10 kilomètres versus 40. Je ne pense pas vous donner la différence. Merci beaucoup, M. Caron. Avec plaisir. À la clinique vétérinaire Ève-Houde-Lavoie, lorsque votre animal se présente pour un toilettage, il est pris en charge par une équipe toujours à l'écoute de vos besoins. Après une séance dans notre salon, vous ramènerez chez vous un animal transformé. La clinique vétérinaire Ève-Houde-Lavoie, aux 13 rues des Cerisiers à Gaspé. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal-Bluoin de Rivière-aux-Renards. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bluoin, le spécialiste VR en Gaspésie. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation, Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Cire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égypte Dupuis-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuis-Fils, entre nous c'est du solide. Au IGA Cronier, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius. Dans leurs départements respectifs, ils seront plus heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Pour les amateurs de raquettes et de vélos, Fight Bike, qui vous permet de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damée. Venez rencontrer Martine et Marcel. Ils seront satisfaits tous vos besoins. La boutique sport plein air, au 1 rue de l'église, à Rivière-aux-Renards. Le printemps amène les gens à sortir leur petit véhicule plus sportif. Les véhicules modifiés. Vous savez, ce genre de véhicules où on a modifié le silencieux et qui deviennent véritablement des maringouins qu'on entend à 10 000 à la ronde quand ils passent. Alors c'est ce genre de véhicule-là qu'on recherchait vendredi dernier du côté de la halle routière de Gaspé. À chaque année, c'est devenu presque une tradition où on fait une opération policière pour surveiller justement ces délinquants de la route. Il y avait des traces de crissements de pneus, par exemple. J'avais déjà fait des reportages là-dessus dans une autre vie, dans un autre média à l'âle routière de Gaspé. Il y a eu, il y avait des opérations policières spécifiques. Cette année, la GRC est venue prêter main-forte à la Sûreté du Québec avec comme résultat des arrestations, des contraventions, des avidémies. On fait le point avec Claude Douaron de la Sûreté du Québec. C'est une opération policière que vous avez menée vendredi dernier, mais on lui a donné une opération un peu plus d'envergure avec les gens de la GRC qui ont travaillé avec vous là-dessus. Absolument. C'est une opération conjointe de la Sûreté du Québec avec nos collègues de la gendarmerie royale du Canada. Une opération en matière de sécurité routière et de stupéfiant qui a eu lieu en fait à la halle routière du boulevard Gaspé et qui visait principalement les véhicules modifiés, les gens qui commettent des infractions avec leurs véhicules automobiles, qui visait également les gens qui font du trafic de stupéfiant également. On sait que ces gens-là en matière de trafic de stupéfiant sont absolument plus actifs les soirs de week-end. Alors, c'est ce qu'on visait principalement par cette opération de sécurité-là. On en a déjà parlé de la halle routière du boulevard York où les jeunes arrivaient là, sortaient leur véhicule avec la belle saison et allaient, entre guillemets, se pratiquer, faire cricher leurs pneus là et laisser des traces visibles sur la chaussée. Est-ce que c'est un peu ce genre d'opération-là qu'on a encore effectuée cette année? Absolument. C'est ce genre d'opération-là. Mais en fait, on a élargi un petit peu plus loin notre mandat ce soir-là pour faire aussi la lutte aux stupéfiants. C'est la raison pour laquelle nos collègues de la GRC étaient présents aussi sur place. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le résultat de cette soirée-là a fait qu'il y a plusieurs automobilistes, propriétaires de véhicules qui se sont vus émettre des consens d'infraction pour des défectosités mineures. En fait, on parle ici d'avis de non-conformité pour des défectosités mineures sur leur véhicule, mais d'autres propriétaires de véhicules qui ont dû soumettre leur véhicule automobile à des inspections mécaniques, étant donné qu'ici, on constatait des défectosités qui étaient majeures, si on peut dire. Là, on parle de véhicules qui avaient été soit un silencieux modifié pour faire plus de bruit ou des vitres teintées qui sont plus foncées que les règles, etc. Absolument, c'est ce qu'on faisait par cette opération-là. C'est une opération qui faisait d'abord ce qu'on voulait par cette opération-là, c'est d'assurer la quiétude et la sécurité des gens du Grand Gaspé. Alors, on sait que les véhicules modifiés, c'est tannant pour tout le monde, c'est harassant, c'est agressant pour les gens. Alors, ce qu'on faisait, c'était les véhicules avec des silencieux qui étaient modifiés, des véhicules avec des vitres teintées, des gens aussi qui commettaient des infractions en vertu du cas de la sécurité routière, parce que ce soir-là, il y en a eu également. Et plusieurs véhicules, plusieurs conducteurs de véhicules aussi qui ont reçu des avis verbaux, ce qu'on peut dire. Donc, ils n'ont pas nécessairement eu de constat d'infraction ou d'avis de non-conformité. Et pendant l'opération, vous avez trouvé des gens qui transportaient de la drogue? Absolument. On parle ici de deux jeunes adultes de la région de Gaspé qui étaient à bord d'un même véhicule, qui ont été interceptés. Ceux-ci étaient en présence de stupéfiants. On parle ici de comprimés de méthamphétamines, on parle de cannabis, on parle de tabac de contrebande. Ces deux personnes-là ont été arrêtées, ont été interrogées par nos policiers et par la suite ont été remis en liberté par voie de sommation. Donc, ça veut donner des résultats. On le voit ici. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'une de ces deux personnes-là avaient des candidats déjà prêts à la revente. Donc, c'était déjà en sachet dans des petits sacs de plastique prêts à la revente. Donc, on peut présumer que ce soir-là, cette personne-là était active au niveau de la revente de stupéfiants. Est-ce que ce sont des gens qui étaient déjà connus ou qui ont un passeur en matière de stupéfiants? Il y a une des deux personnes qui a été arrêtée, qui est effectivement connue du milieu policier en matière de trafic de stupéfiants. Alors, c'était une incidive dans son cas. Alors, justice va suivre son cours. Alors, ce sera une décision du tribunal à savoir qu'est-ce qu'il va ressortir de tout ça. C'est vraiment le juge qui va pouvoir en décider à la lecture du dossier qui lui sera présenté. Et vous n'avez pas l'intention de vous arrêter là? Absolument pas. Écoutez, on a vu que cette opération-là, ça a fait des petits. Il y a beaucoup de gens qui l'ont parlé et ça a donné des bons résultats, comme on le voit. Et bien sûr, ce genre d'opération-là sera répétée dans un prochain avenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par la Sûreté du Québec ou des opérations encore conjointes avec la GRC? Vous diriez que la décision n'est pas encore arrêtée, à savoir si nos collègues de la GRC seront présents. Mais toujours est-il que ce genre d'opération de contrôle-là va avoir lieu dans les prochains jours, les prochaines semaines, où on va encore une fois cibler les conducteurs délinquants, ceux qui prennent le réseau aussi pour des pistes de course, ceux qui ont des véhicules modifiés, ceux qui ont des véhicules non conformes aux normes, aux règles. C'est ces gens-là qu'on va principalement cibler. Également, bien sûr, on le sait, on a eu plusieurs opérations en matière de stupéfiants au cours des derniers mois, à Gaspé, entre autres. Et bien sûr, il y a des opérations à venir en matière de stupéfiants aussi pour le grand Gaspé. Vous faites ce genre d'opération-là régulièrement à Gaspé, mais est-ce qu'ailleurs en Gaspésie il y a d'autres problématiques de véhicules, disons, modifiés ou vous devez intervenir de façon assez sporadique? On le fait de façon sporadique, je vous dirais, parce qu'on n'a pas une grosse problématique du côté de Gaspé. Il faut être honnête là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que du côté de Gaspé, il y a quand même un gros bassin urbain. Il y a plus de populations là qu'ailleurs, si on peut dire, dans la péninsule gaspésienne. Et ce qu'on remarque chaque printemps, c'est qu'il y a des jeunes qui vont sortir le véhicule de l'hivernation, qui vont aller remettre sur le chemin. Souvent, ce sont des véhicules qui sont modifiés. Il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, prennent les réseaux routiers pour des pistes de course. Ils vont essayer le véhicule qui a été remisé tout l'hiver. Et ça, ça n'a pas sa place. Alors, il faut que les gens comprennent que le réseau routier, c'est pour tout le monde. Les gens ont le droit à la sécurité, Gaspé comme ailleurs. Alors, c'est l'heure pour laquelle on a donné un grand coup là, le vendredi passé, mais il y a d'autres opérations du même genre qui sont à venir également pour la région de Gaspé. Merci beaucoup, M. Doiron. Avec plaisir. Au revoir. Je m'appelle Sarah Chrétien, agente de développement économique à la MRC de la Cour de Gaspé. Je suis passionnée par mon travail, comme vous l'êtes, par votre projet d'entreprise. Plan d'affaires, prévision financière, financement de projet, nous sommes la porte d'entrée pour concrétiser vos idées. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormac de Gaspé. Imaginez, en un seul endroit, vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur. Chez Stormac, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormac de Gaspé, du 139 boulevard Gaspé, laissez-nous vous offrir un décor unique. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et Fille, au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-3712. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobile au 112 boulevard Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons quatre bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Égypte Dupuis Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égypte Dupuis Fils. Entre nous, c'est du solide. Dans l'univers de l'automobile, il y a des professionnels et Johan Adams en fait partie. La marque Toyota n'a plus de secret pour Johan. Profitez de cette belle énergie et d'un service impeccable de l'équipe de Gaspé Toyota. Venez la rencontrer en tout temps. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sir et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. On en a peu parlé en Gaspésie au cours des derniers jours, mais il y avait au niveau national l'élection d'un nouveau chef pour le Parti progressiste conservateur du Canada avec le départ de Stephen Harper. Il y a eu une intérim par Una Ambrose. Et il y avait tellement de monde sur la liste, sur le bulletin de candidature que ça a pris 13 tours avant de trouver le bon. Et les gens pensaient que ça allait probablement être Maxime Bernier, la étoile montante du parti, connue, pratiquement libertarien même, au niveau de ses positions. Est-ce qu'il a scrappé ses chances à Mont-Québécois parce qu'il s'est tourné le dos des agriculteurs avec la fin de la gestion de l'offre? Peu importe. Bref, c'est Andrew Scheer qui est passé, l'ancien président de la Chambre des communes, que les gens qui ne suivent pas nécessairement la politique comme tel. Vous savez, un président de Chambre, c'est la neutralité absolue, ça ne prend aucune position, ça ne fait pratiquement pas de politique. Alors, c'est lui qui a été élu chef du Parti conservateur. Et on est allé demander au président de l'Association des circonscriptions conservatrices Gaspésie-les-Îles-de-la-Badeleine qu'est-ce qu'il pense de tout ça. C'est Jean-Pierre Pigeon à qui l'on parle. Monsieur Pigeon, bonjour. Bonjour. Surpris de voir Andrew Scheer prendre la tête du Parti conservateur? Pas vraiment. Parce qu'évidemment, c'était les deux candidats que les militants dans Gaspésie-les-Îles étaient partagés dans le comté. Alors, il y en avait qui étaient pour M. Bernier, d'autres M. Scheer. Alors, je ne suis pas surpris. Parce que vous, vous aviez appuyé Maxime Bernier pendant la course à la direction. Évidemment, Maxime, il y a longtemps que je le connais. Je connais aussi son père, Gilles, avec qui j'ai fait de la politique en termes de Brian Leroney. J'ai rencontré à plusieurs reprises Maxime pour des levées de fonds au cours des années. Et là, au mois de novembre, j'ai rencontré avec plusieurs présidents, c'était tous les candidats. Donc, Maxime m'a demandé si je voulais l'appuyer. Et j'ai dit, bon, c'est un retour d'assenceur pour ce que vous avez fait pour nous dans le comté, les levées de fonds, etc. Par le frère Canada à la campagne électorale. Il était candidat comme moi dans ce comté. Il m'avait donné des excellents conseils. Alors, moi, je l'ai appuyé à cette course au chef-free. Mais c'était partagé dans l'ensemble du Canada. Il y en a qui étaient pour M. Langley. Il y en a qui étaient pour M. Scheer. Grosso modo, d'autres M. Larry, etc. autour. Il y a 14 candidats. Il y a plusieurs appuis. Il y a différents secteurs. C'est un exercice qui a été formidable parce que je crois que la façon que le consumateur a fait pour cette élection-là, chaque comté avait le même poids, que ce soit le comté de Gaspé avec les membres, le comté de Calgary où il y a peut-être des milliers de membres, ce qu'on n'a pas nous. Évidemment, on avait le même poids. Alors, la démocratie a parlé et puis au 13e tour, on a appris, c'était M. Scheer, je suis enchanté. C'est un jeune homme, 28 ans, père de famille. Alors, on est rendu là, le changement de génération. Vous prenez votre délibérale, il y a un jeune homme. On regarde la France, la mûre, un jeune homme. Alors, ça semble peut-être faire le tour pour l'unitaire d'un changement de génération. OK. Le comté Gaspé-Zille de la Madeleine avait appuyé Maxime Bernier, lui, les militants? Non, pas en principe, parce qu'on a laissé les gens libres. Moi, ce que j'ai fait comme président de l'association, j'ai appelé la grande majorité des membres pour leur demander s'ils avaient reçu leur document. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'y a plus rien, M. McPen. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'y a plus rien, M. Scheer, puis d'autres candidats qui étaient libres. Il n'y avait pas de mots d'ordre, aucunement. OK. Le fait que, bon, vous le disiez, ça a pris 13 tours avant de choisir un chef et une course très serrée, pratiquement 50-50, est-ce que M. Scheer est confortable avec cette position-là ou on va sentir toujours le souffle de Maxime Bernier dans son dos? Bien, M. Maxime va avoir un grand poids au niveau du parti. Il y en avait un avant, à 41-51. Mais l'attitude de M. Bernier a été très bien lorsque M. Petain est sorti le dernier tour. En fait, on a vu les deux hommes, la collade, puis il y a eu des bons mots de part et d'autre. Et moi, je crois qu'il n'y aura pas de mots ici, comme ça se passe dans certaines conventions où il y a un groupe de gens qui s'en vont appuyer un autre pendant la conversation. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas le cas pour le Parti conservateur du Canada. OK. Bon, il y a le mot « progressiste conservateur » dans le nom de votre parti. M. Scheer, on voit qu'il a été appuyé, entre autres, beaucoup par les militants pro-vie. Est-ce que le mot « progressiste » est encore à la mode dans votre parti avec l'élection de M. Scheer? Je crois que oui. Il y a une aile de notre parti qui est très positif. Québec, il y a Marie-Pin. Il y a toujours eu lieu d'être. Il y a d'autres alternatives. Tout le monde est libre de s'exprimer, mais on va attendre vraiment ce que M. Scheer va faire. Il va avoir évidemment pour l'élection de 2019. La plateforme électorale doit être choisie par la santé générale du parti. Alors, on verra ce que ça va donner, comme je vous voudrais, comme plateforme électorale. Et à ce moment-là, je ne pourrais plus vous en parler. On n'en va pas. Est-ce que le fait que la position de M. Bernier, dans toute la question de l'offre en agriculture, a fait qu'il a perdu finalement la course à la direction du Parti conservateur? C'est un des éléments, évidemment. Vous avez pris, comme moi, dans les médias, puis les agriculteurs, les PA, évidemment, vendre des cartes pour ne pas que M. Bernier obtienne le poste en chef de notre parti. Mais ce sont des gens, moi, je fais attention, c'est des gens qui étaient pour acheter des cartes pour une cause. Ce n'est pas vraiment les membres du Parti conservateur de souche. Malgré que, même si M. Bernier aurait gagné cette élection-là, lorsque la plateforme du Parti aurait été étudiée par l'Assemblée générale, par les membres, je ne suis pas certain que cette option-là aurait pris fond. Bon, je pense que les agriculteurs n'ont pas pris de chance. Ça les affectait, évidemment, mais c'est parce que plusieurs personnes, et même M. Bernier, voyait. Alors, ça a joué, évidemment. Même dans son comté, on sait que c'était très difficile, c'est à agir. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer au niveau de l'élection, de son comté, à la prochaine élection. Peut-être que les gens l'ont mis bien, puis le fait peut-être que les proches vont rogner ou la main. Parce que les vernis sont là depuis des décennies dans la Beauce. Mais les gens de la Beauce sont des gens fiers pour leur personne. Donc, c'est sûrement que ça a affecté, évidemment. Parce qu'à 1 %, ça a dû vraiment jouer avec le résultat final. Autre élément, on a vu des sondages récents qui, peu importe la personne qui allait être élue au sein du Parti progressiste conservateur comme chef, ne réussirait pas à détrôner Justin Trudeau. Donc, il y a quand même beaucoup de travail encore à faire pour votre parti, pour penser remporter la prochaine élection, même si c'est quand même loin. Évidemment, mais c'est pas loin, deux ans. C'est rapide. Les sondages, évidemment, moi, je les commande jamais. Parce qu'évidemment, le Parti libéral est en scène. Il y a sa façon de voir les choses. On regarde ça intensément. Les partisans du Parti conservateur, il y a des choses qu'on a vu. Vraiment pas. Évidemment, puis ça commence à gronder. C'est ce qu'on entend. Mais par contre, 24 mois avant l'élection, il y a de plus. C'est long, M. Sergeri. Je suis responsable des choses. Merci beaucoup, M. Pigeon. C'est un plaisir, M. Sergeri. Votre voiture a besoin d'un entretien? Vous avez eu un accident? Vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état. Notre devise? Le client d'abord. Boulay Dodge Chrysler, au 70 rue Jacques-Cartier à Gaspé. Bonjour, je suis Alain Paradis, directeur au développement. À la MRC, j'accompagne les entrepreneurs dans leurs projets en offrant conseils, supports, références et financements. Tout ça, afin de favoriser le développement des entreprises. IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité, sans compter les services exclusifs à Gaspé. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger. Trouvez tout sous un même toi au marché IGA Cronier. On parle de finances avec les gens de Desjardins et cet après-midi, c'est le directeur général de la Caisse populaire Desjardins de la ville de Gaspé, Denis Lévesque, qui est avec nous. M. Lévesque, bonjour. Bonjour, M. Sergéry. Prenons une photo de la situation économique de Gaspé aujourd'hui. À quoi ça ressemble, de Gaspé aujourd'hui? Je vous dirais que si on recule, après les coupures qu'on a eues il y a deux, trois ans, là, au moins, il y a un souffle qui est plus encourageant. On le voit avec LM Winpower qui est en embauche de personne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'embauche massive comme on a eu là. On a passé à peu près… Ils ont doublé, plus que doublé le nombre d'emplois. Puis, il y a le chantier naval, il ne faut pas oublier non plus. Ils n'ont pas eu des beaux contrats. Donc, ça emmène une dynamique réellement beaucoup plus rassurante d'un sens, autant pour les commerçants locaux que nous, les institutions financières ou le milieu des gens d'affaires, puis tout ça. Parce qu'au moins, on sent que c'est venu un peu apaiser les coupures qu'on avait eues, puis là, qu'est-ce qui va se passer dans le temps, puis tout ça. Donc, on voit que ça bouge plus, puis les gens, c'est pas comme si c'était, voilà, cinq, six ans. Mais on voit que là, c'est beaucoup plus le marché des maisons, plus stable. Puis là, c'est… Parce qu'on a connu un vrai creux de vague, là. Parce que vous, vous êtes aux premières loges pour sentir, vous êtes au cœur de toute l'activité économique, industrielle et tout ça. Donc, vous, vous l'avez vraiment vu, là. Oui, bien, c'est ça. On a poigné, je veux dire, on a eu de 2005 à aller jusqu'à 2013. On a poigné vraiment de croissance, ce qui était avec l'arrivée, là, de plusieurs… Il y a eu les centres d'appel, il y a eu LM WinPower, puis tout ça. Là, on s'attendait à un moment donné que ça allait stagner. Puis… Mais quand ça a stannié, ça a stannié en même temps que des coupures budgétaires. Donc, on en a vu réellement, je pourrais vous dire, une baisse au niveau de… au niveau chiffre, je veux dire, au niveau financement. Puis ces choses-là, on a vu une baisse, je vous dirais, je vous dirais, d'un bon 30 % que ça a baissé. 30 %? 30 % que ça avait baissé. C'est majeur, là, quand on a réellement. C'est majeur. On a dit, OK, OK, nos revenus, c'est nos revenus qui proviennent de ça. Woup, on vient de dire, regarde, nous… Puis ça, c'est à long terme aussi parce que là, vous venez vous t'en. Tu sais, ce que tu ne fais pas là, bien, tu ne l'as pas fait plus tard. Donc, tu roules là-dessus pendant quelques années. Et le 30 % presque drastique comme compression. Je vous dirais, dans un an et demi, à peu près, que ça a baissé. Au niveau de 2015-2014, il y avait eu une diminution au niveau des permis de construction à la Ville, à peu près, pour la même période, de 90 permis de moins en 2015 versus 2014 quand j'avais fait une analyse. C'est énorme. Et puis, sur un conservateur, 90 permis juste à 10 000 $ de rénovation, ça fait beaucoup d'argent. À 100 000 $, ça fait 9 millions, on veut dire, qui est à peu près. Puis on regarde une construction neuve aujourd'hui, qui est à peu près 200, puis une rénovation, qu'on parle d'une rénovation de 50 000 $, on peut dire qu'on fait une belle rénovation. Donc, on fait une moyenne moyenne de 100 000 $, tout ça. Ça fait 9 millions de moins qui… Qui circulent dans le milieu. Qui circulent dans le milieu. Et 30 % avant qu'on rattrape ce qu'on a perdu, ça va prendre encore quelques années. Tu mets toujours des cycles de 5 ans, pratiquement. On dit qu'on vient remonter le volume. Là, on voit que, je dirais, avec l'arrivée d'Elem, avec la croissance qu'Elem est en train de vivre, là, aujourd'hui, parce que les premières embauches, ça a donné plus du local. Dans le sens, c'est les gens locales. Là, on commence à voir arriver les gens de l'extérieur. Ceux-là qui arrivent à l'extérieur, donc, présentement, c'est plus le locatif. Ils vont se positionner sur le locatif. Puis éventuellement, on dirait peut-être, bon, là, dans un an, là, on va commencer à voir l'effet s'il s'ajoute des maisons. Puis là, ça va faire rouler l'économie un peu plus, là. On a encore pour un an, au moins, pour voir l'effet. Mais au moins, le fait d'embaucher, ça stabilise les gens. Parce que les gens qui étaient ici puis qui n'avaient pas de travail, bien, c'était des revenus qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne dépensaient pas. Donc, au moins, là, ils vont... Ils ont aussi peut faire rouler l'économie, là. Ça, ça veut dire l'arrivée massive de gens aussi. Au niveau commercial, est-ce que ça commence à se faire ressentir, là, dans les petites, moyennes entreprises ou au niveau du commerce de détail? Au niveau du commerce de détail, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûr que... Parce qu'en commerce de détail, il y a comme un facteur Internet aussi. Tu sais, c'est peut-être... On voit moins l'impact. Souvent, à cette heure, je veux dire, les gens vont beaucoup pour Internet. Mais c'est sûr, comme des... Il y a des commandes de détail. Plus il y a de monde, mais plus tu as risque de te faire visiter. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un impact. Mais peut-être pas aussi fort comme si ça aurait eu lieu, comme... Si on recule 20 ans en arrière, mettons qu'il y a une masse de monde, il y a sûr que là, t'es... Ou qu'il fallait aller au centre commercial, pas voir ce qu'on voulait. C'est sûr que là, aujourd'hui, les gens, qu'ils soient à Québec ou qu'ils soient à Gaspé ou qu'ils soient à la Côte-Nord, bien, ils peuvent avoir à peu près des articles populés des États-Unis, dans les sens, indirectement à cause d'Internet. C'est malheureux un peu, mais on est rendu à cette réalité-là aujourd'hui. Mais il reste que plus tu as de monde dans ta place, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours acheter local, pareil. Donc, ça va aider à... C'est sûr, ça crée une dynamique différente, là, pour... Ça rassure les gens. Tu vois, les gens sont plus... Ils sont plus... Ça commence à racheter des véhicules. Racheter des véhicules, c'est ça. Ça roule. Ça roule plus, je trouve ça. Les gens commencent à avoir un peu plus... Tu sais, des gens qui avaient même reporté des rénovations, bien, ils vont y devancer. Tu sais, je veux dire, c'est plus des... Des choses comme ça. On commence à sentir, là, un roulement, là, un peu plus... Tu sais, devancer des achats. Ça peut être juste des voyages, aussi, des fois. Tu sais, c'est pas... Ça fait trois ans qu'on attend pour aller dans le sud. Dans le sud, bien, là, ils vont peut-être dire, on va y aller, mais là, on a des emplois plus tard, dans mon goût, quoi. Parce que, comme il est, en plus, c'est mieux consolidé aussi les 200-quelques emplois qu'il y avait déjà là, dans un sens, aussi, là, il faut pas les oublier, ceux-là, puis pas... Tant que ce contrat-là n'est pas arrivé, bien, les gens, ils ont aussi, ils étaient comme en incertitude, ils attendaient un peu, mais là, au moins, oups, ça vient de tout à... Ça ramène une sécurité pour tout le monde, aussi, là, c'est tout. Donc, au niveau résidentiel, là, c'est plus... Là, je regarde, là, on est à la fin du cycle d'un bail, là, 30 juin, donc ça veut dire plus 30 juin 2018, là, où, en fait, janvier, là, où les missions vont se prendre. C'est là où vous allez se sentir complètement. On va se sentir plus, exactement. En début d'année, souvent, les gens, là, ils vont commencer à avoir des projets, là, souvent, les familles, parce que, là, les gens qui arrivent de l'extérieur, bien, souvent, là, les enfants pour finir l'école, les conjointes, il faut qu'ils quittent un emploi, il faut qu'ils reviennent ici, le temps de tout vendre les maisons là-bas. Donc, là, ils ont des choses à stabiliser, parce que, des fois, même si ils s'en viennent ici, ils s'en viennent d'une maison, mais ils ont déjà une haute hypothèque, là, maintenant, ils ne peuvent pas en supporter, il faut régler ça aussi avant. Puis, souvent, là, les manioureux, ils vont prendre des bails. Souvent, ça va arriver plus, ça, juin, 1er juillet, les changements de bails. Donc, en janvier, février, on va commencer à voir les gens un peu plus commencer. Ceux qui vont avoir des projets d'acquisition, là, on va voir plus, là, ils vont commencer, là. C'est là que ça va bouger plus, là. Au niveau immobilier, on sait que Desjardins est le plus gros prêteur hypothécaire au Québec. Ici, à Gaspé, est-ce qu'on a atteint un point d'équilibre, là, entre l'offre et la demande? Je dirais que oui, là, présentement, là, avec le volume de maisons qui est sur le marché, il y a encore de la place pour quelques-unes, tout dépendant comment le monde va arriver à l'extérieur, mais je dirais qu'avec le volume de maisons qui est à vendre sur le marché présentement, je dirais qu'il y a un bon équilibre, là. Mais il y a toujours des maisons en construction, aussi. Il y a des gens qui veulent moderniser ou qui veulent rapetisser, aussi. Il y a des gens, là, aussi, qui, des fois, ils ont des grandes maisons. Les enfants sont partis. Ils sont partis, là, bien, ils décident, mais là, on va se construire plus petit, on va vendre d'autres maisons. Mais il y a toujours ce roulement-là. C'est sûr qu'il y a un bon équilibre, je dirais, là. On n'est plus à la situation d'avant les coupures, comme on disait tantôt, là, où on avait du 20-25 % de prime par rapport à l'évaluation municipale. Exactement, c'est ça. Exactement, là, je vous dirais, parce qu'il est sûr que l'évaluation municipale, ça a pris quelques années. C'est une référence. C'est une référence. Puis ça, ça avait, tu sais, dans les années 2000-2001, on va dire, il y a eu tellement eu un creux de vague, là, l'évaluation municipale avait tellement baissé, qu'il y a le temps de rattraper tout ça. Ça a pris... Là, on est arrivé plus, là. Il y a beaucoup moins d'écarts entre l'évaluation marchande puis l'évaluation municipale. Ça bouge, c'est quasiment pas à parité, là, mais c'est beaucoup plus... Avant, il y avait une méchante écart, on va dire. Tu as gardé l'évaluation municipale facilement, même plus, je vous dirais. Donc, quelqu'un qui serait prêt à acheter maintenant, là, il y a des bonnes occasions, d'autant plus que le marché est extrêmement compétitif, des taux d'intérêt, là, qu'on a... Même si on se dit depuis déjà, moi, 10 ou 15 ans que je fais de l'économie, qu'on se dit, ça peut pas être plus bas que ça. On arrive toujours plus bas. Plus bas à tous les ans, il y a toujours... On le voit très bien de notre côté, je veux dire, puis c'est une question... À 2,49, là, sur 3 ans, là, c'est quasiment gratis. C'est ça, là, ça commence à être... Je veux dire, c'est des bons taux, là, je veux dire. On peut dire que les gens, là... C'est ce qui permet, justement, à des gens de faire des acquisitions, là, je veux dire. Des fois, là, justement, entre... Mais là, moi, je trouve aussi bien d'investir, parce que dans le sens, c'est un patrimoine que tu te crées aussi, c'est un patrimoine que... Je veux dire, que la personne se crée puis que la région se crée aussi, je veux dire, plus que t'as... Puis souvent, quand quelqu'un achète, mais là, il va toujours faire un investissement aussi. C'est pas juste acheter un grand, il va faire une petite rénovation. Donc, il va donner une plus-value. Donc, tout ça fait que c'est... C'est un tout qui fait que tout le monde est gagnant, là-dedans. Puis c'est... Est-ce que c'est toujours le meilleur véhicule de placement à la maison ou... Bien, je dirais, c'est le meilleur... C'est parce que c'est... Avec ça, c'est... Il va prendre de la valeur, puis en plus, mais ça va te permettre peut-être d'acquérir des biens durables à des taux. Parce que, je veux dire, il y a la maison... Avec l'équité de la maison. Avec l'équité de la maison, on peut... Est-ce qu'une maison qui est bien entretenue avec l'équité, bien, elle va prendre de la valeur tout le temps. Elle va dire, tu vas avoir deux maisons, tu vas arriver à une maison que t'as pas de rénovation à faire versus la même année, puis l'autre, tu vas avoir des rénovation à faire. Bien, souvent, tu vas dire, la différence de prix, bien, dans quoi je vais m'embarquer, je vais peut-être aller à celle-là qui est plus clé en main, dans les sens, dans les sens, ce côté-là. C'est pour ça que, maintenant, puis à chaque fois, bien, plus tu rembourses ton hypothèque le plus rapidement possible, bien, plus tu dégages l'équité, puis c'est là que tu fais ton... Ça revient toujours à l'éducation économique. On a le débat, là, au niveau politique de ramener les cours d'éducation économique au secondaire, qui a été évacué il y a déjà plusieurs années. Est-ce que, quand les gens s'assoient, est-ce que vous sentez que vous êtes obligés de faire un peu de cours d'économie 101 pour faire comprendre aux gens comment ça se passe? Bien, je dirais, les gens, ils sont... Il y a un niveau, mais c'est souvent qu'on leur donne des trucs, c'est là qu'ils vont dire, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même, tu sais, c'est sûr, parce qu'on s'entend que l'économie, ça peut être complexe des fois, puis là, des fois, c'est juste nuancer des... Ah oui, je l'avais pas vu comme ça, je l'ai pas compris comme ça, puis là, bien, oui, les gens, des fois, dans les bureaux, on a un rôle, on dit conseiller, ils ont un rôle conseil, c'est là qu'ils vont, en analysant la situation des personnes, c'est là qu'ils vont pouvoir donner les meilleures pistes d'orientation aux gens, puis là, ils vont comprendre, ah oui, j'ai vu ça de même, vous maintenez, bon, quand je renouvelle, mais si je maintiens, comme là, on dit, les taux baissent tout le temps, mais c'est le temps de dégager plus d'équité. J'étais habitué à... On s'en cache pas aujourd'hui, c'est des paiements que les gens jettent souvent, c'est des paiements. Donc, si je maintiens le même paiement en capital intérêt, même si mon toit est abaissé, bien, je vais donner beaucoup plus de capital, donc je vais créer bien plus d'équité automatiquement. Donc, c'est beaucoup plus avantageux, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui t'a loyer, veut ça, c'est une maison, bien, il reste une maison, même si tu perdras pas tout ce que t'as, un loyer, c'est sûr que t'as un logement, mais ce que tu mets dedans, bien, c'est sûr que quand... T'en reviens pas à la fin. T'en reviens pas à la fin. Même si ta maison, c'est ce que t'as mis, mettons, t'en récupères juste 60 %, mais tu n'as toujours bien récupéré 60 %, 60 % pareil. C'est-à-dire, puis t'as vécu d'un confort, t'sais, t'as des... Au-delà de ça aussi, il y a tout l'aspect... Maître de ton destin, en quelque sorte, tu peux te planter une carotte, tu peux te planter une carotte, c'est ça, puis t'as une qualité de vie qui est différente de ces choses-là, donc c'est tout à fait. Comment on voit l'avenir, là? Bon, on le dit, là, c'est dans un an, mais les perspectives que vous voyez, là, en analysant le marché de Gaspé et de la région, c'est... Les lumières sont plus vertes? Oui, je dirais que les lumières sont plus vertes, là, parce qu'on s'en va plus vers une tendance, je veux dire, c'est plus... Les gens se sentent plus en confiance, plus rassurés. Je veux dire, oui, il y a encore du chemin à faire, on s'en cache pas, là, je veux dire, c'est pas à cause que l'IM arrive avec... On double la norme que ça va tout régler nos problèmes. Au contraire, il faut continuer à poursuivre d'un sens qu'on avait mis, tu sais, créer des facilitants, supporter les entreprises qui peuvent se démarrer, parce que ça aussi, c'est une autre chose qui... Une entreprise, bien, vient également aider, ça crée de l'autre micro-entreprise souvent, puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est une micro... Quand une grosse entreprise fait des coupures, bien, ça fait mal, mais quand il y en a plusieurs petites, bien, une, c'est moins pire. Non, c'est le défi de diversifier l'économie. Diversifier l'économie, je pense, qu'on est là-dessus, puis il faut continuer à travailler là-dessus, je pense, il faut focusser là-dessus, puis c'est ce qui va nous permettre, justement, de continuer notre croissance, bien, de dire, bien, la Gaspésie est un endroit qui est bon à investir, dans un sens, sur ce côté-là, qu'on va maintenir notre investissement, sur... On va continuer à augmenter notre patrimoine en Gaspésie, puis ces choses-là. Votre président a fait une sortie encore sur le rôle à redéfinir qui... On dirait que depuis quelques années, on est toujours en train de réécrire l'histoire chez Desjardins. Ce qu'il propose, donc, c'est peut-être changer un peu la méthode des ristournes, de concentrer les énergies sur les points de service les plus efficaces, donc c'est la tendance qu'on a obligée. Bien, je vous dirais, c'est un passage obligé, pour être certain, de pouvoir continuer, justement, à être présent dans le milieu, comme on le fait, retourner à nos membres, pouvoir donner les rôles conseils. C'est sûr que Desjardins va toujours rester présent dans le milieu, on l'a toujours vécu. Souvent, les points de service qui sont obligés de fermer, bien, c'est parce qu'il y a moins d'achalandage, ces choses-là, c'est pas... À partir du moment qu'il y a un achalandage, Desjardins ne touche pas, mais c'est à partir du moment qu'il y a beaucoup moins... Les nouvelles technologies font aussi, comme on disait, un peu tantôt avec Internet, mais c'est la même chose. On peut faire nos transactions même avec ça, maintenant. Exactement, c'est ça. Je veux dire, dans le temps, c'est comme même la génération des guichets automatiques. Je veux dire, on pourra revenir avec la génération des premiers guichets qui faisaient juste donner de l'argent. Ça ferait la job aujourd'hui. Même à ça, on dit que les guichets automatiques sont appelés à disparaître dans un avenir assez près. C'est vrai parce que ça diminue énormément. Parce que les gens qui... Je vous donne l'exemple, les gens qui payaient des factures au guichet automatique, vous le disant, aujourd'hui, ils les payent là-dessus. Donc, ils ne viennent même plus au guichet. Puis, pour avoir des fois, d'un, des liquidités, on a beaucoup moins besoin. C'est soit des cartes, cartes de débit ou même des cartes de crédit. Quand on dit une carte de crédit, on parlait d'éducation. Ça peut être un très bon outil quand c'est bien géré, dans les sens. Donc, je veux dire, les gens, même si des fois, ils vont arriver à l'épicerie, ils vont dire, mais peux-tu me donner 20 $ d'un instant? Ils ont moins besoin de... C'est pour ça que... C'est le marchand qui est en train de devenir de guichet automatique, si on veut. Si on veut dire, c'est ça. Puis, pour le marchand, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que lui, dans les sens, moins de transactions à gérer, moins de liquidités, tu as moins de risque de te faire voler, de perdre ces choses-là. Dans les sens, je veux dire, tout le monde est gagnant pareil, malgré que... C'est ce côté-là. On va finir un jour, et c'est déjà évoqué, à une économie sans monnaie-papier. Puis, ce n'est pas si loin que ça, je pense. Si on fait juste reculer, il y a 5 ans, vers ça, c'est évolution de la technologie. Dans 5 ans, on a de la misère à s'imaginer où ça va être, pratiquement. Ça a évolué. S'ils auraient dit, il y a 5 ans, qu'on ferait des transactions avec ça, ils auraient dit, écoutez, les amis... On n'est pas si vieux, vous et moi. Quand dans notre jeune temps, qu'on allait au comptoir, puis moi, je me souviens, à la Caisse populaire où j'étais, ça faisait le jeudi soir, il y avait des 7 cuits de guichet au vin, avec 10-15 personnes qui attendaient par rangée. Non, non, on ne voit plus ça aujourd'hui. On ne voit plus ça aujourd'hui. Non, non, je veux dire, ça a diminué. Moi, j'ai revenu dans Desjardins en 2005. On avait 5 caissières, d'autres qui étaient au comptoir de Gaspé, là, ici. Aujourd'hui, on est un peu une et demie à deux... Oui, il y a des pics, il va y avoir du plus de monde, mais il y a souvent des bouts. Puis, on laissait les dalles, c'est quand les prestations de sécurité du revenu sortent, par exemple, c'est là que l'achalandage est... Les dépôts des pensions, ces choses-là, les débuts de fin de mois, il y a plus d'achalandage, ou des fois, les journées des payes, là, il y a un peu plus d'achalandage. Mais en dehors de ça, il y a des pics, mais ce n'est pas des pics comme on avait dans le temps, que ça durait, comme vous disiez, des fils d'attente à 7, là. On n'a plus ça, là. Les temps changent, je veux dire, c'est ça. Il faut vous suivre. Il faut s'adapter. C'est ça que le président a dit. C'est ça, exactement. Parce que si on ne s'adapte pas, à un moment donné, il va arriver des problèmes. On n'a pas le choix d'adapter. C'est comme toutes les... Je ne sais pas si vous vous souvenez, la chanson de Robert Charlebois, qui parlait de Norton, Easton, Weston, Québec et Pan-Américaine. Il n'y a plus une compagnie qui les a dans la chanson. Il n'y a plus d'une compagnie dans la chanson. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter aux réalités. Je veux dire, c'est un peu... C'est des réalités comme ça. Merci beaucoup, M. Lévesque, et de passer. Ça fait plaisir. Denis Lévesque, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé. Roulotte-Réal-Glouin. Nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure! Roulotte-Réal-Glouin. Le spécialiste VR en Gaspésie. À la clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie, nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision. De l'anesthésie jusqu'au réveil, votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie. La clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie, 418-368-2288. Vous ne savez quoi offrir? Nous offrons toujours les certificats cadeaux de la papeterie quartier. Et pour l'agente féminine, venez voir notre incroyable sélection de produits Fruits et Passions, Crabtree et Evelyne, les lampes berger et bien d'autres produits, tout ceci à la papeterie quartier. Depuis 62 ans, Raymond Chabot-Grand Thornton est au cœur de l'activité économique de Gaspé. Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou une entreprise, nous vous aiderons à réaliser votre plein potentiel de croissance. Faites confiance à notre équipe et venez nous rencontrer à notre bureau de Gaspé. Profitez de votre passage au Uniprix du 80 boulevard Renard à Rivière-aux-Renards pour visiter nos départements de cadeaux, de jouets, de décorations maison ainsi que de cosmétiques. Vos pharmaciens Monica Dufresne et Antoine Gagnon-Roy ainsi que leur équipe vous invitent chez Uniprix du 80 boulevard Renard à Rivière-aux-Renards. Un ciel généralement nuageux pour ce soir. Il y a quand même 40 % de probabilité d'averse au cours de la soirée. Le minimum prévu à 6. Demain, généralement nuageux, les averses devraient débuter en avant-midi. Les vents qui sont du sud à 20 km heure avec 13. Jeudi, 30 % de probabilité d'averse avec 18. Vendredi, du soleil 18. Samedi, 70 % avec 12. Dimanche, 60 % avec 13. Et puis lundi, alternance de soleil et de nuages avec 15 degrés. Le soleil se couchera à 20 h 11. On demeure relativement près des normales qui sont de 18 le jour et de 4 la nuit. Dans l'actualité, on refait le point sur la situation à percer. On a fait des appels d'offres, on a des soumissions acceptées. Il reste juste à faire approuver le tout par la commission municipale. Donc, des travaux de stationnement, d'aqueduc, des goûts qui vont se réglir assez vite. Et on mise de début juillet pour la reconstruction de la plage telle que l'on la verra dans quelques mois. Donc, ça va s'entreprendre. Puis, il faudra sortir le mot promenade de son vocabulaire. Ce ne sera pas pour tout de suite. Les détails sur la page Facebook de Télé Gaspé. C'est comme ça qu'on a vu à Gaspé aujourd'hui et de ce mardi le 30 mai 2017. Ici Nelson Sirgeri, bonne soirée et à demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, articles promotionnels, vêtements corporatifs, broderie, sérigraphie, imprimés commerciales, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprises, festivals ou équipes sportives, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 88 368 0773 ou visitez le www.conceptk.ca. Avec Concept K, la différence se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada